Bonjour, je suis maître Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine, ici à Miami, avec des bureaux à Paris et à Montréal. Aujourd'hui, je voulais aborder le sujet du visa B1-B2. C'est un visa qui est souvent utilisé par les personnes d'affaires pour venir faire des meetings ou pour investir ou faire une étude de marché. Ce visa est également utilisé par les retraités qui aimeraient séjourner aux États-Unis pour une période de six mois continue. Vous pouvez également demander ce visa pour faire des vacances plus prolongées, mais c'est surtout un visa que nous utilisons dans le cadre, par exemple, des investissements immobiliers ou des investissements pour faire le visa investisseur. C'est un visa qui est demandé aux ambassades américaines à travers le monde et vous devez prouver que vous avez vos attaches dans votre pays où vous résidez. Alors, les attaches doivent être un emploi, un compte de téléphone, électricité, un bail, un titre de propriété. Vous devez vraiment établir que vous résidez dans votre pays d'origine et non pas aux États-Unis. Ce qui est important, c'est que ce type de visa ne donne pas le droit à la scolarité aux enfants. Si les enfants accompagnent les parents, ils sont obligés d'être enregistrés dans un cours, par exemple, par correspondance ou faire l'école à la maison. Ce n'est pas un visa également qui donne le droit au numéro de sécurité sociale ou au droit de travail. Ces derniers temps, il y a eu quand même beaucoup de refus de type de visa B1-B2. Alors, le but de cette vidéo, c'est d'expliquer ce que vous pouvez faire pour éviter d'avoir un refus. Ce qui est important, c'est de déterminer si vous avez besoin de ce type de visa par rapport à la durée. Est-ce que vous êtes en mesure de faire votre étude de marché ou faire vos investissements dans la période accordée avec l'ESTA ou la période de tourisme? Parce que n'oubliez pas que vous pouvez venir aux États-Unis pour le tourisme et aussi par affaire, tant que vous le déclarez à l'entrée aux États-Unis que le but du voyage est par affaire. Vous êtes tout à fait autorisé à venir investir aux États-Unis, acheter de l'immobilier ou faire une étude de marché, une prospection. Alors, la première question, normalement, qui est demandée quand vous faites votre interview à l'ambassade, c'est pourquoi avez-vous besoin de ce visa? Quel est l'objectif d'avoir ce visa pendant une période de six mois? Alors, les raisons sont très, très importantes. Et vous devez prouver que vous allez repartir dans votre pays, que vous avez un emploi qui vous attend, que vous avez une résidence qui vous attend. Alors, le cadre dans lequel vous demandez le visa va établir si oui ou non l'ambassade américaine va vous l'accorder. J'aimerais relever le point que dans le cas d'un refus de visa pour les gens qui détiennent un ESTA, une fois que le visa est refusé, ensuite, quand vous regardez l'ESTA, il y a une question qui est posée au moment de l'application. Est-ce que vous avez déjà un visa de refusé? Alors, vous devez indiquer oui si vous avez un refus de B1-B2. Ensuite, c'est très difficile d'obtenir un ESTA après un refus de visa. Après un refus de visa, vous allez être obligé d'avoir l'accord de l'ambassade américaine pour revenir voyager en tourisme et demander encore une fois le B1-B2. Alors, le B1-B2 est également demandé après un refus de visa. Par exemple, si vous avez un refus de visa investisseur ou un autre type de visa et votre ESTA est plus autorisé, vous devez par la suite demander un B1-B2. L'ambassade va vouloir s'assurer que vous êtes vraiment établi dans votre pays d'origine, avec des attaches sécurisées. Sinon, le visa B1-B2 sera refusé et après, vous devez attendre au moins une période de six mois pour redemander avec, encore une fois, l'épreuve d'attache. Alors, le visa B1-B2 vous donne une certaine flexibilité, mais il ne faut pas l'abuser. Il y a eu malheureusement beaucoup d'abus dans les dernières années où les gens l'utilisaient pour habiter aux États-Unis pour une période de plus de six mois. Alors, c'est une période de six mois maximum. Ce n'est pas vous rentrez, vous sortez et vous restez à chaque fois six mois. C'est six mois maximum sur une période de un an et quand le six mois est atteint, vous devez quitter les États-Unis et rester à l'extérieur des États-Unis pour une période de six mois. Alors, si vous avez des questions concernant ce visa, n'hésitez pas à nous contacter à nos bureaux et par email. Ce sera un plaisir de vous renseigner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada